Bonjour, la Panamera la plus puissante de la gamme, une à 99 grammes de CO2 et un retour sur le Grand Prix d'Australie, c'est le menu de ce jeudi. Porsche a ajouté hier une 7ème variante à la gamme Panamera. Le constructeur a dévoilé la Panamera Turbo S, la version la plus puissante de la berline. Ce nouveau modèle conserve le bloc V8, qu'attitude de la Turbo, mais Porsche a boosté la puissance de 50 chevaux. Résultat, la Panamera Turbo S embarque 550 chevaux sous le capot, le couple passe lui de 700 à 750 Nm. Suivant l'inflation au niveau du moteur, les performances grimpent logiquement. La Turbo S gagne 4 dixièmes de 0 à 100 et affiche un temps canon de 3,8 secondes, pas très loin de celui de la 911 Turbo. La familiale selon Porsche décoiffe, donc c'est tout simplement la seule berline au monde à passer sous la barre des 4 secondes. Côté looks, cependant, toute est élégance et sobriété. Rien ne différent si la Turbo S en est fait des autres modèles de la gamme, excepté ses jantes Turbo 2 de 20 pouces, des jupes latérales développées par le département Porsche exclusive et un aileron adaptatif à extension en 4 parties. La Panamera Turbo S sera disponible en France à partir du mois de juin et comme le reste, le tarif augmente. Il faudra compter environ 30 000 euros de plus que la Panamera Turbo, chèque final 164 209 euros. Audi n'a pas travaillé la puissance de l'A1, mais sa sobriété. Les exemplaires de l'A1 Alitis TDI 105, produits à partir du mois d'avril, n'émettront plus que 99 grammes de CO2 par kilomètre contre 103 grammes précédemment. La consommation passe, elle, à 3 litres 8 au 100. Concrètement, ces nouveaux ratios ne font pas augmenter le bonus, il est toujours de 400 euros, mais permettent de franchir le seuil psychologique des 100 grammes de CO2 par kilomètre et donc de renforcer encore un peu plus le succès commercial de la Compact. En France, l'A1 s'est déjà écoulée à plus de 8 000 exemplaires depuis septembre dernier. La version diesel Alitis TDI 105 est accessible à partir de 29 400 euros. Le week-end dernier, la Formule 1 a repris ses droits. En Australie, le circuit de Melbourne a souri à Sébastien Vettel sur Red Bull qui a signé un doublé pole position victoire. Et selon notre consultant Jean-Louis Monset, cette belle performance n'est pas la dernière. La pole position était sans appel, Pauline, et la victoire l'a été également. La voiture a dominé de la tête et des épaules. Sébastien Vettel, c'est un bonhomme un peu différent des autres. Pas de manager, vivant familialement, un garçon très sympa, mais dès qu'on lui parle de sa voiture, dès qu'il s'installe dans le cockpit, ses yeux se transforment, transperçant comme un loup, je dirais. Et je vais rapporter la phrase de mon ami Christophe Malbranck de TF1. Je me demande si avec lui, on n'en a pas pris pour 7 ou 8 années de domination. Comme un certain Michael Schumacher. Allez, on reste dans l'univers de la Formule 1 pour achever ce journal. Pour marquer le début de la saison, Petronas Motorsport, sponsor de Mercedes, a lancé une série de 4 pubs décalées. Imaginons ce que pourrait donner une monoplace dans la vie de tous les jours. Allez, à demain sur Autoplus.fr 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 Sous-titrage ST' 501